Annegoulin Relecteur d'Ontario À quoi ça sert un artiste ? Vous pensez peut-être, comme l'immense majorité des gens, qu'un artiste, ça délivre des messages. Quand on demandait à Picasso « Maître, quel est votre message ? » Il répondait « Mais quel message ? Il n'essouit pas facteur. » Un artiste s'est là pour poser des questions, à lui-même d'abord, au public ensuite, qui pourra s'en saisir et se la poser à son tour, de la question née la réflexion qui engendrera l'action. L'anthropocène, Gilles vous en a parlé tout à l'heure, c'est le joli nom qu'un grand nombre de météorologues et de géologues donnent à la période actuelle de l'histoire de notre planète. Anthropocène, c'est un néologisme construit à partir de deux mots grecs, Anthropos, être humain, et Kainos, nouveau, en référence à cette nouvelle période où la contrainte géologique dominante s'est devenue l'activité humaine. C'est l'homme aujourd'hui qui modifie son environnement, qui modifie la planète, et de façon extrêmement dangereuse. Je ne fais que compléter. Mais là où il y a danger, croit ce qui sauve. La célèbre phrase du poète Friedrich Alderlin n'a jamais été autant d'actualité. Les extraordinaires moyens technologiques qui ont permis la surexploitation des ressources, ce génie humain peut être mis, à mon sens, en miroir, au service de la rédemption, de la réparation. Nous pouvons tous agir, pas seulement les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens, non tous, vous, madame, vous, monsieur, moi, mais pour cela, nous devons résister. Résister à l'ambiance dépressive, résister à la fatalité, résister, c'est combattre l'instinct grégaire qui est en chacun d'entre nous. Et là, je veux parler de consommation. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire qu'il faut tous rouler à vélo, s'éclairer la bougie et vivre sous des tipis. Non, je pense plus sérieusement que nous pouvons, le plus souvent possible, réfléchir et peser les réelles conséquences de nos actes d'achat. Par exemple, s'acheter un écran plat plus grand, un ordinateur plus puissant, une voiture plus confortable ou même une fringue, j'agis en tant que citoyen, mais j'agis aussi en tant qu'artiste. Aujourd'hui, je veux mettre mon savoir-faire au service du faire-savoir. La surexploitation des ressources naturelles a eu pour conséquence, entre autres, la disparition d'un grand nombre d'espèces animales. En 42 ans, nous avons perdu 58% de la faune planétaire, dont 38% de vertébrés terrestres. Parce qu'il y a aussi les poissons, les oiseaux. Les animaux, justement, il se trouve que c'est mon truc. Mes peintures animalières se vendent dans très nombreuses galeries dans le monde, se vendent très bien, et je pourrais continuer à vivre très confortablement de ce travail sans me poser de questions. Mais j'ai décidé de m'engager, d'agir. Si un artiste ne peut pas agir directement sur les causes de l'extinction, sur les causes du déclin, il peut en revanche tenter par la puissance de ses œuvres, autant que faire se peut, de convaincre, de rallier le plus grand nombre à soutenir ceux qui luttent pour la préservation de la biodiversité, par des dons, pour financer les programmes de conservation qui coûtent très cher. Je vous rappelle à cette occasion que la première campagne de Barack Obama a été largement financée par des dons de 5 à 30 dollars. Cette année, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, nous avons présenté la première campagne « Dilite ». « Dilite » est une œuvre que j'ai créée pour sensibiliser les populations urbaines à la menace qui pèse sur un grand nombre d'espèces. Alors que peindre ? Pour rallier, pour convaincre, pour séduire. Lors de nos premières réunions avec mes partenaires de la Fondation, en 2015, on en a beaucoup discuté. Les scientifiques pensent que, et à raison, j'imagine, pensent que la perte des batraciens est beaucoup plus dommageable pour l'humanité que celle des éléphants. Mais je ne voulais pas peindre d'éléphants. Alors, je me suis rappelé de cette histoire qui m'avait beaucoup marqué. Savez-vous qui a fait ça ? Il s'appelait Raymond Louis. C'est le père du design industriel. On lui doit aussi le logo des Biscuits Lus, le paquet de Lucky Strike, la Stuttbecker, beaucoup de produits pour Coca-Cola. Enfin, bref, des visuels mondialement connus. Raymond Louis, quand il était jeune designer, dans les années 40, 50, pour chercher de nouveaux clients, il allait sur les foires industrielles voir les fabricants sur leur stand et il leur disait « Votre produit, il est super, il marche vraiment bien, il est très efficace. » Mais bon sang, qu'est-ce qu'il est laid ! S'il était beau, vous en vendriez beaucoup plus. « Et moi, je peux vous le rendre beau. » Et ça a été le leitmotiv de sa vie. Le beau fait vendre. Pour vendre une idée, il ne suffit pas qu'elle soit belle philanthropiquement ou philosophiquement. Il faut aussi qu'elle soit belle esthétiquement, plastiquement, artistiquement. Parce que l'image, c'est la première chose qui vous saisit dans l'espace public. C'est l'image qui va vous convaincre de vouloir en savoir plus, bien avant le son, bien avant toute autre forme, l'image. Donc, j'ai réussi à convaincre mes partenaires d'aller droit au but et de montrer de grands et beaux mammifères, comme Pantera tigris altaica. Pantera tigris altaica, c'est le nom taxonomique du tigre de Sibérie ou tigre de l'amour. C'est le plus puissant de toutes les sous-espèces de tigres. C'est aussi le troisième plus grand prédateur terrestre après l'ours kodiaque et l'ours polaire. Les grands mâles peuvent peser jusqu'à 350-400 kg et mesurer jusqu'à 3,80 m au bout de la queue. Le tigre de Sibérie vit au nord-est de la Chine et en Sibérie orientale, le long du fleuve Amour, d'où son nom, qui est la frontière naturelle entre les deux grands pays. Il vit sur un très vaste territoire, mais qui est aussi un endroit géopolitiquement très stratégique. En effet, c'est là que passe le plus grand oléoduc du monde, le pipeline Expo. Expo va de la Sibérie orientale jusqu'au Pacifique sur plus de 4 000 km. Et en 2020, il livrera plus de 80 millions de tonnes de pétrole brut à la Chine, au Japon, à la Corée pour un montant global annuel de 125 milliards de dollars. Oui, là, on est dans du lourd. Alors la construction d'Expo, bien sûr, a nécessité de la déforestation, ce qui a considérablement réduit, enfin considérablement, partiellement réduit l'habitat du tigre, mais aussi a ouvert de nouvelles routes qui facilitent l'accès des braconniers. Une peau de tigre de Sibérie se négocie au marché noir 10 000 euros. Alors, les programmes de protection coûtent cher. Il faut payer des gens pour surveiller, pour lutter contre les braconniers. Ça demande vraiment des fonds. Les sommes investies sont significatives. La Fondation Prince Albert II y participe, mais d'autres organisations aussi. Mais les résultats sont payants. On peut le faire. Au milieu des années 90, on ne comptait plus qu'une trentaine de tigres de Sibérie. Aujourd'hui, on en compte à peu près 500. Peut-être un peu plus, parce qu'on soupçonne qu'il y en est en Corée du Nord, mais c'est difficile d'aller les compter là-bas. Donc, les programmes payent, ce qui a permis à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, de déclasser le tigre de Sibérie sur sa célèbre liste rouge des espèces menacées, de, en danger critique d'extinction, à simplement en danger. Alors, j'en reviens à mon introduction. Un artiste est là pour poser des questions. Ma question, c'est DELETE. En français, supprimer. DELETE, c'est un pictogramme informatique universellement connu. C'est le moyen ordinaire de supprimer un fichier de son ordinateur. J'ai adapté ce pictogramme banal à une réalité tangible, tragique, qui est la disparition et la menace qui pèsent sur un grand nombre d'espèces, en montrant sur des grandes bâches accrochées dans les rues ou par des projections nocturnes, des mammifères, des animaux, en train de disparaître, de façon très théâtrale. Lors de la création de toutes ces toiles, dans mon atelier, j'ai photographié la progression du travail, presque image par image. Ça nous a permis d'avoir d'abord de très bonnes images pour pouvoir imprimer ces grandes bâches. Et ensuite, en regardant ces images de la dernière, c'est-à-dire où la toile est terminée, jusqu'à la première, en remontant à l'envers, jusqu'au fond vide, on voit l'animal doucement disparaître. Nous avons donc monté des petits vidéogrammes qui ont été projetés pour la première fois pendant tout l'été, la nuit, sur les remparts du Palais Princier. Les gens pouvaient voir en direct la disparition de grands mammifères. Dillith fait appel à notre cerveau reptilien. Quand nous voyons apparaître le pictogramme, nous sentons notre index prêt à cliquer. Mais dans le même temps, nous sentons un impérieux besoin de résister. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501